yo les puceaux j'espère que ça roule pour vous alors on se retrouve sur cette vidéo donc on est sur le circuit de maricourt donc c'est encore une fois vidéo gopro avec son envoi off parce qu'en fait une fois là bas je me suis rendu compte que j'avais oublié mon appareil donc voilà on a payé 10 euros l'entrée c'était à peu près à 1h15 de chez moi et écoutez c'était vraiment sympa donc là ensemble on va découvrir le le terrain la terre était vraiment top c'était un petit peu un petit peu quatre couilles au début mais après après c'était vraiment vraiment top donc en fait j'y suis allé tout seul et une fois sur place j'ai j'ai rencontré le célèbre benne sur sable donc là c'est pas mon premier tour j'avais déjà fait un ou deux tours avant je fais le cake devant les filles et là on s'apprête à rentrer sur le terrain donc c'est parti donc là le but en fait c'est des vidéos je pense que je vais essayer de faire plus de vidéos comme ça régulièrement en fait donc ça va être vraiment être en caméra embarquée puis voir avoir vos commentaires voir ce qu'on pourrait améliorer etc et puis autant voir la population donc là ça fait une sorte de triple en fait et je le passe jamais donc là il y a une énorme table franchement pour la passer là faut y aller bon je pense qu'à moi il me faut vraiment mettre full gaz là c'est nico mico qui me double une fusée donc terrain assez technique en fait un mais c'est sympa il ya pas mal de saut pas mal de virages moi j'ai vachement vachement aimé ce ceci bon là je le prends vraiment très très mal un petit saut et là il ya un s aussi qui est assez sympa je le prends pas super là un petit saut ah ouais là ça fait double double et en fait j'essaye à chaque fois de passer le double et c'est une belle ornière vous voyez il y avait des belles ornières la terre a été bien là c'était un peu gadouilleux la limite si on prenait pas bien l'exter c'était c'est un peu gagne l'appareil ça fait une sorte de chameau que je pourrais passer de gaz c'est une grande ligne droite avec un saut là ça fait des sortes de vagues hop j'arrive à doubler un mec donc là il ya un peu de béton ça manque un petit peu de terre et voilà donc là on arrive sur la fin du la fin du premier tour et donc là vous allez voir une compilent un peu des pires et des meilleurs moments sur la sur la journée là c'est parti c'est la mise en route les marres électriques c'est quand même le feu donc là vous allez voir tous les échecs sur le double double et là j'essaie de mettre un coup de gaz et ça passe pas la prochaine fois que j'y retourne faudra vraiment que j'essaie de le passer celui là faire double double parce que franchement c'est faisable il faut juste mettre bien les gaz ah là c'est encore le double donc dites moi ce que vous pensez de cette ouais là c'est quand j'avais failli me prendre le sortir du virage là c'est quand je me fais doubler par ma l'eau sur la partie un peu technique il faudrait que j'arrive derrière cette pute mais j'arrive jamais vous voyez donc là on met gaz et hop je rataille toujours là encore une fois là c'est quand je me fais doubler par flow qui met pas mal de gaz alors là c'est le S regardez comment il passe le mec là vous allez voir plusieurs passages du S plus ou moins bien ça va là c'est relativement fluide mais je sens que je dirige encore trop avec les bras pas assez avec les jambes voilà c'est limite dites moi ce que vous pensez de la vue en go pro aussi là c'est la table alors et là je sais pas si vous voyez mais en fait le gars il m'avait doublé à fond juste avant et donc là il raterrissait à la fin de la table et il sait mais je sais pas comment ça se fait la couronne elle s'est détachée il a dû défoncer son keychain donc après bah forcément il a pu rouler mais il roulait très très fort lui ah ouais là c'est quand je me fais doubler par alors je pense que c'est à mon univers c'est la table d'écouter comment elle saque là c'est pas une fluide par lori là c'est un virage une belle ornière le prochain est mieux normalement ouais ça manque de rapidité là c'est encore une fois je me fais doubler par malori elle roule bien aussi hein donc là on arrive sur le tour on va dire celui sur lequel j'ai le mieux roulé entre guillemets donc voilà c'est plutôt là c'est plutôt en fin de session en fait donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé là de toutes de tous les plans précédents à me donner vos techniques etc dans les commentaires moi ça va vachement m'aider ça me je les regarde et puis je mets des fois un peu de temps pour répondre mais je regarde toujours vos commentaires et puis ça me sert sur les prochaines fois pour les terrains qui vont arriver ouais dites moi ce que vous pensez vraiment de la vue en compo parce que je suis assez sceptique on voit pas très bien là au loin et puis dites moi ce que vous pensez de ce concept de vidéo moi j'aimerais bien en sortir une fois toutes les semaines par exemple et puis continuer à sortir des vidéos un peu plus travaillées régulièrement toujours et comme ça ça ferait un peu plus de vidéos et puis ça j'avoue que c'est un peu moins prise de tête au niveau du montage donc voilà et puis je trouve que c'est intéressant aussi d'avoir vos retours donc vous si vous appréciez n'hésitez pas à mettre le pouce en l'air et puis à vous abonner si c'est pas déjà fait sur la chaîne sachez aussi que je communique beaucoup sur instagram sur instagram je mettrai à chaque fois sur quel terrain j'irai rouler donc là vous savez que la plage ça a pas encore ça a pas encore réouvert donc on va continuer à faire un petit peu de terre le circuit de Maricour j'avais vraiment bien aimé vous voyez je cherche même pas à le passer là ça manque de gaz j'ai remarqué en regardant les vidéos de toute façon avec le son c'est que je compte trop vite les gaz en fait et du coup j'ai oublié de mettre des petits coups de gaz avant d'arriver dans le virage et autre chose aussi c'est que à chaque fin avant avant les sauts vous allez voir là je mets toujours un petit coup de gaz qui sert à rien alors de rester voilà j'ai failli me manger le j'ai failli sortir de la piste d'ailleurs à chaque fois je suis mis un petit coup de gaz go bo bo là on arrive sur la fin il y a des grosses ornières bien sympa j'aime bien cette longue droite là un peu en virage et voilà et là on rentre au bercail d'ailleurs je crois que j'ai toujours pas pigé comment on sortait de cette piste parce que là normalement c'est les entrées donc voilà c'est tout pour cette vidéo donc surtout n'hésitez pas à m'indiquer ce que vous en pensez dans les commentaires c'est important je vous remercie de toujours regarder les vidéos j'ai été un peu absent ces derniers temps mais ça reprend bientôt merci pour votre puissance ciao ciao